M. le maire, les poursuites ont déjà commencé à rentrer. Ça ne vous surprend vraiment pas, visiblement? Non, ça ne nous surprend pas. Puis nous, le principe qu'on défend reste le même. C'est qu'à partir du moment où on avait de l'information qui méritait d'être transmise à l'UPAC, on a fait notre travail. Puis là, on vit avec les conséquences. Mais pour moi, ce qui était le plus important, c'était de faire ce geste-là. Pour le reste, c'est dans les mains de nos avocats. Est-ce que c'est nécessaire, dans le fond, de le dire, que vous ayez une enquête? Bien, la réflexion, elle s'est faite. On avait trois arguments pour le dire. Le premier argument, c'est que ça allait se savoir. En fait, presque au moment où on se parle, il y a des gens qui sont en train de parler à des gens de l'UPAC. Donc, ça se sait, ça se parle. Il y a des fonctionnaires qui sont impliqués là-dedans. Ça fait qu'on s'est dit, bon, mais est-ce qu'on le dit ou on attend que ça sorte n'importe comment? On a décidé de le dire pour cette raison-là et pour le simple fait que c'est d'intérêt public dans un dossier de cette ampleur-là. Pour moi, ça allait de soi qu'on le faisait. Et troisièmement, dans le cours du dossier en général, moi, je pense que c'est important, en fait, de l'ensemble de nos dossiers à Gatineau, c'est important d'envoyer le message que Gatineau ne laissera rien passer. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a jugé approprié de le faire comme on l'a fait. Vous avez quand même envoyé une enquête. Vous n'y passiez pas pour des gens qui faisaient rien. Est-ce que vous n'auriez pas évité une poursuite? Bien, ça se serait su de toute façon à un moment ou à un autre. Puis moi, je pensais que je pense que j'en suis... je reste convaincu que c'est d'intérêt public. Est-ce que vous avez un intérêt politique aussi dans cette stratégie-là? C'est-à-dire que moi, on fait notre travail et je pense que les... on avait... j'aime pas ça utiliser le mot « pas le choix », mais à partir du moment où on est en contact avec de l'information, on le transmet à l'UPAC, puis que ce geste-là soit public, pour moi, ça allait presque de soi. On est une institution publique, on défend les fonds publics, puis on vous informe, puis on informe la population de ce qu'on fait. Dans le souci d'éviter les poursuites, si on avait fait le travail discrètement et que ça s'était su autrement, il y aurait peut-être eu moins de blancs? Oui, c'est-à-dire que je... moi, en fait, je l'ai déjà fait comme conseiller. J'avais reçu de l'information, je savais pas si c'était valable, je savais pas si c'était solide. On a monté un dossier, on a envoyé ça à qui de droit, puis on n'a parlé à personne. Puis en fait, d'un cas comme ça, il y aurait peut-être eu un intérêt politique à le dire, mais on n'était pas dans une situation où c'était nécessaire, puis on était dans vraiment la défense de l'intérêt public. Là, on faisait un processus administratif, tout ça. Là, on est dans un autre domaine. C'est le plus gros dossier qui est en place à Gatineau. Il y a des gens qui, au moment où on se parle, posent des questions à nos fonctionnaires. Moi, je pense qu'il faut que les choses se sachent, puis se sachent d'une façon coordonnée, puis sérieuse. Puis on n'a ciblé personne, puis je le répète, on ne cible pas des personnes en particulier, on ne cible pas des entreprises en particulier. Je suis très vague quand je dis qu'on a eu des éléments dans les mains qui nous ont convaincus qu'il fallait transmettre ça à l'UPAC. Si des gens se sentent visés, puis font des mises en devant, ils ont le droit de défendre leurs intérêts. Mais moi, mon allégeance, ça va aux citoyens de Gatineau, aux contribuables, puis le geste qu'on a posé, je ne le regrette pas du tout. Est-ce que, je comprends votre souci de transparence à l'endroit des citoyens, mais est-ce que ce souci de transparence-là s'est étendu aux entrepreneurs visés? Est-ce qu'on a au moins à viser ces gens-là au préalable des démarches de la Ville? Oui, on a téléphoné, mais au préalable, oui, en fait, juste avant d'entrer en public, hier, au moment de notre réunion, on a fait un téléphone de courtoisie à l'ensemble des soumissionnaires pour les avertir que dans l'heure qui suit, ça devenait public, qu'on avait un recours à l'UPAC. C'est un appel de courtoisie. Je pense que c'était nécessaire qu'on fasse ça, mais on n'a pas donné un préavis plus long que ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le contenu de la mise en demeure? De quoi on blâme la Ville? Est-ce qu'on demande à la Ville de se rétracter? Est-ce qu'on demande à la Ville de faire quoi que ce soit? On est en train de regarder si on peut la rendre publique. Moi, on a des discussions qui vont avoir lieu ce matin. Le contenu, c'est atteinte à la réputation. En gros, c'est ça. Est-ce qu'on va aller plus loin? Est-ce qu'on rend ça public? Je suis au moment où on se parle. Je ne sais pas ce qu'on fait dans un cas comme ça, mais nos avocats vont me conseiller quelque chose. Est-ce que le groupe Omerleau vous demande de faire quoi que ce soit? Nos avocats vont nous conseiller, tant qu'à la suite des choses, est-ce qu'on le rend public, oui ou non, le contenu plus profond de la mise en demeure. Et on a une dernière question. Ce matin, Raymond Brunet va réagir. C'est une conférence de presse qui est organisée par votre ancien brodois, M. Psenak. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, vous me l'apprenez. Je dois dire que M. Psenak fait des communications. Il a eu ce contrat-là. Il travaille avec qui il veut. Puis moi, je ne crois pas que je vais réagir suite à cette conférence de presse-là. On comprend que c'est un processus qui s'enclenche, qui est un processus policier. Ça fait que je suis déjà prudent dans tout ce que je dis, puis je ne commencerai pas de débat avec les différents soumissionnaires sur la place publique. Les soumissionnaires ont le droit de défendre leurs intérêts, mais je ne pense pas que nous, on va aller plus loin dans les commentaires. Juste pour clarifier quelque chose, vous avez dit qu'il y a des gens qui parlent à vos fonctionnaires. Qu'est-ce que vous l'avez dit par-ci? Qu'est-ce que vous... Vous parlez des gens de l'UPAC? De l'UPAC? Oui, oui, il y a des gens de l'UPAC qui déjà sont sur le terrain et qui posent des questions. Ici, il y a des gens de l'UPAC ici aujourd'hui? Je sais qu'il y en avait hier. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui, mais ça se fait relativement rapidement. C'est les vérifications. C'est la procédure normale pour tous les autres détails de ce genre-là. Peut-être même que je n'aurais pas dû le dire. Je vous invite à appeler l'UPAC. Est-ce qu'il y a des documents qui ont été saisis? Je vous invite à appeler l'UPAC. Merci beaucoup.